Salut à tous c'est Sandria, donc je suis vraiment contente aujourd'hui parce que c'est quelque chose de très très différent, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne comme vous pouvez voir au titre c'est un swap, donc c'est mon premier swap que j'ai fait aujourd'hui la raison pour laquelle je faisais pas de swap avant et que je vais pas continuer à en faire de toute manière c'est parce que les envois de colis internationaux coûtent vraiment très cher, entre 40, 50, 60 euros ou dollars et selon moi c'est juste ridicule de mettre autant d'argent dans un colis juste dans l'envoi du colis lui-même mais vu que ma maman est arrivée il y a pas très longtemps, elle a fait la réception de 2 colis, donc de 2 différents swaps avec 2 différentes filles lorsqu'elle était encore en France et elle me les a rapportées dans sa valise et du coup comme ça les filles ont pu économiser de l'argent et vice versa c'est beaucoup mieux et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire le swap que j'ai fait avec ma copine Mélissa donc du blog Golden Wendy Beauty, elle aura fait le swap aujourd'hui dans un article où elle va montrer tous les petits trucs que moi je lui ai envoyés donc c'est en partie plus d'informations si jamais ça vous intéresse à voir ce que j'ai envoyé à Mélissa et moi je vais ouvrir ce carton et je suis vraiment très excitée de voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai aucune idée elle m'a donné de petits indices mais j'ai aucune idée de ce qu'il y a donc je vais l'ouvrir et on va regarder ça ensemble le mois prochain vous verrez aussi donc un autre swap que j'ai fait avec une autre de mes copines et cette fois-ci c'est une youtubeuse, aujourd'hui c'est une blogueuse et le mois prochain ça sera une youtubeuse alors, oh c'est trop trop mignon donc quand j'ouvre ça ressemble à ceci il y a la carte qu'elle m'a écrite qui est tombée et ça, je pense que je vais pas la lire devant vous parce que je sais pas si jamais c'est personnel mais c'est marqué pour ma toute belle Sandria parce que je sais que tu aimes les orchidées donc voilà, je suppose que ça doit être une carte avec des petites orchidées dessus mais je vais la garder, je vais la lire hors vidéo donc ça se présente comme ceci et tout est très bien emballé je suis trop excitée alors, première chose que je prends première chose que je prends c'est premièrement donc un vernis c'est un vernis Rimmel et j'aime beaucoup les vernis Rimmel en plus et ensuite elle m'a écrit on en dit du bien mais à toi de me dire ce que tu penses et c'est une couleur lila j'aime beaucoup les vernis Rimmel en fait ils sont de très très bonne qualité pour pas si cher que ça donc trop trop sympa ensuite elle m'a envoyé donc ça je savais qu'elle m'avait envoyé un fond de teint de luxe et j'ai jamais testé aucun fond de teint de luxe et je savais pas quelle marque c'était et je me doutais que c'était peut-être celui-ci elle m'a envoyé donc le Vita c'est quoi le Vita Lumière Aqua de Chanel et c'est marqué ce fond de teint est juste magnifique je l'adore donc voilà je testerai le Vita Lumière Aqua de Chanel c'est mon premier fond de teint de luxe et voilà c'est quelqu'un qui l'achète pour moi parce que moi logiquement j'achète ou normalement on va dire j'achète pas de fond de teint de luxe je suis très très contente 30ml comme tous les autres fonds de teint on va dire c'est mon premier produit Chanel en plus alors ça deuxième petit paquet alors il y a un échantillon du parfum J'adore de Dior et j'adore ce parfum justement et ensuite tout est bien enroulé attention alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a je découvre tout ça avec vous parce que je vous ai attendu on aurait pas pensé que j'aurais ouvert ça sans vous voyons alors c'est un manicure laser topping de bourgeois c'est super il y a tout un tas de petites paillettes c'est super super beau j'ai aucun produit de bourgeois en plus donc j'ai ça ça c'est la pigmentation est pas mal je trouve donc ça c'est un eyeliner de comment est-ce que ça s'appelle cette marque c'est la marque avec le B et le point là je sais plus comment est-ce que ça s'appelle ah non pardon c'est de la poudre libre couleur pure et scintillante ensuite un autre vernis à ongles bourgeois donc c'est toujours un top coat et oh ça c'est trop adorable elle m'a mis adorable non en fait c'est des petites billes donc vous mettez votre vernis et ensuite vous mettez les petites billes vous mettez les petites billes et ça vous fait un nail art assez sympa avec tout un tas de petites billes c'est trop chou trop chou trop chou alors on va prendre ceci alors j'ai le même j'en suis dague et c'est le baume pour le corps nourrissant au chocolat il me semble que c'est de la marque ouais Sephora et j'ai justement vu qu'elle l'adorait et qu'elle a fait un article complet là dessus ah bah mince tant pis je vais l'ouvrir quand même oh ça sent trop bon oh ça sent trop trop bon ça me donne envie de le manger ce truc là j'ai hâte j'ai hâte elle sait que j'adore les baumes pour le corps en plus donc trop trop adorable ah il dit donc il y en a il y en a des choses là dedans ouh alors petite chose alors tu sais comme je suis folle des accessoires de chez Kamaïeu et oui je sais que Kamaïeu c'est un de ses magasins préférés si pas son magasin préféré oh non c'est le truc le plus adorable au monde alors j'ai une paire de boucles d'oreilles mais ça c'est juste trop 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 beau c'est un bracelet oh c'est magnifique merci merci Mélissa t'es trop adorable et une petite paire de boucles d'oreilles elle a racheté le prix ça me fait rire et elles sont magnifiques aussi ça fait des petits nœuds c'est juste trop 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 mignon oh là là c'est mieux que Noël alors prochain petit truc ou c'est même très lourd en fait oh trop cool c'est de la cire vite c'est de la cire vite c'est la cire en fait que l'on fait chauffer je lui ai dit que moi j'arrivais pas à en trouver j'utilise la cire vite mais c'est des bandes et on les chauffe entre ses mains ça fonctionne très bien mais je lui ai dit que j'arrivais pas à trouver cette cire là et elle me l'a repris donc c'est la cire orientale de la marque Vite et donc elle m'a écrit c'est la cire dont je me sers depuis des années elle se rince à l'eau tiède et j'ai vraiment j'ai trop hâte de l'utiliser j'ai trop hâte de la tester trop contente franchement c'est adorable si jamais je l'aime et qu'après j'arrive plus à m'en défaire ça va être de ta faute Mélissa parce que je vais pas arriver à la retrouver alors on continue ça c'est un petit mug pour moi la fanade de café même si en ce moment j'essaye de limiter mes trucs alors aucun rapport avec la beauté mais tu penseras à moi en buvant ton café c'est trop mignon en plus de ça je sais pas si elle le sait mais c'est dans les couleurs de ma cuisine c'est tout avec du rouge du blanc et du vert et ensuite j'ai un savon de bain de la marque Occidental et c'est à la rose et elle m'a dit parce qu'il sent trop bon effectivement ça sent trop bon et puis moi j'adore prendre des bains on arrive au fond j'ai pas envie que ça se termine c'est trop bien là c'est emballé dans oh puis j'ai une cuillère qui vient avec ma tasse trop mignon j'adore c'est trop adorable et ensuite donc ça ça vient de chez Yves Rocher et c'est marqué petit assortiment de produits Yves Rocher qui sentent trop bon trop bon mis en majuscule alors les deux trucs que je prends c'est des petits trucs que l'on place dans son bain et puis ça se diffuse dans le bain et ça fait le bain sentir bon à la vanille et à la framboise il y en a un autre qui est blanc donc ça doit être la noix de coco à mon avis ouais noix de coco on a ici donc un petit gel douche à la vanille les odeurs que j'adore la vanille la noix de coco la framboise j'adore et ça c'est le gel douche non pas ouais c'est le gel douche au Monois de Tahiti donc toujours de chez Yves Rocher j'en ai entendu beaucoup parler je pense que c'est Elsa qui en a parlé Mélissa en a parlé elle aussi sur son blog oh ouais la vache oui je comprends pourquoi ça sent trop bon oh ça sent trop bon ça sent les vacances donc je suis trop contente swap super bien Mélissa tu connais vraiment bien mes goûts ça me fait trop plaisir j'espère que cette vidéo vous a plu moi je suis aux anges et si jamais vous voulez voir ce que moi j'ai offert à Mélissa donc dans notre swap l'article sera dans la partie plus d'informations et je vais vous laisser aller le lire voilà je suis trop contente oh la la trop plein de trucs à essayer et ça me fait trop trop plaisir donc j'espère que cette vidéo vous a plu il y aura un deuxième swap donc normalement fin octobre avec cette fois-ci une youtubeuse et moi je vais vous laisser et je vais aller regarder tous mes petits produits que j'ai je vous fais de gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu et jusqu'à ma prochaine vidéo pour les gens sans vous même bye bye Sous-titrage FR ?